Nous avons laissé Camus, passant son certificat d'études, réussissant au concours des bourses, et il va donc intégrer le grand lycée d'Alger, qui est à l'époque le lycée Bugeaud. C'est là encore un autre lieu camusien, car, pour ceux qui connaissent Alger, entre Bellecour et le lycée Bugeaud, il y a une longue distance, le long du front de mer, en grande partie, mais il y a surtout une différence sociale des quartiers. Bellecour, quartier populaire, et autour du lycée Bugeaud, qui n'est pas loin de l'ancienne place du gouvernement, c'est déjà un peu la bourgeoisie algéroise. Au-dessus du lycée Bugeaud, il y a le quartier de la Casbah, que les Européens, à l'époque, ne fréquentent pas beaucoup, et après le lycée Bugeaud, sur le long du front de mer, démarre le quartier Babeloued, qui est un autre quartier populaire. Le lycée Bugeaud est une étape importante dans la formation d'Albert Camus, et il va d'abord avoir le sentiment, assez profond chez lui, qu'il quitte son milieu social. D'une certaine manière, et il faut le dire avec prudence, mais le sentiment est un peu là, le sentiment qu'il trahit les siens. Car Abelcourt, il laisse sa grand-mère et sa mère, qui sont deux personnes qui ne savent pas lire, et il entre, en allant au lycée Bugeaud, dans le milieu de la culture, de la lecture, c'est deux mondes totalement différents. Et cet sentiment, il le perçoit aussi dans ce qu'il raconte dans le premier homme, c'est-à-dire le trajet qu'il fait pendant très longtemps, de nombreuses années, entre Bellecourt et le lycée Bugeaud. Et je connais bien ce parcours. J'ai moi-même habité pendant longtemps, pendant deux ans, un quartier qui s'appelle Le Ruisseau, qui est encore plus loin que Bellecourt, qui est situé dans la rue de Lyon, mais au-delà du jardin d'Essé. Et Camus raconte qu'il prenait le tramway à Bellecourt pour aller jusqu'au lycée Bugeaud, et donc qu'il traversait un certain nombre de quartiers, le champ de manœuvre, Mustapha, le boulevard Carnot, et qu'il arrivait, place du gouvernement. J'ai accompli moi-même, pendant deux années, ce trajet, et je revois donc très bien. Et en racontant ce trajet le long d'Alger, le long de la baie d'Alger, Camus explique qu'il y avait une forme de « trahison ». Il quittait le quartier pauvre pour aller vers un quartier plus bourgeois. Bref, c'est un nouveau quartier. Mais c'est surtout l'accès désormais à la culture. Et il a la chance, là encore, de faire une deuxième rencontre extrêmement importante, égale à celle de la rencontre avec Louis Germain, qui est la rencontre de Jean Grenier. Jean Grenier est un jeune professeur de philosophie, mais c'est également un homme très cultivé, qui aime la littérature, qui a d'ailleurs écrit un certain nombre de livres, dont les îles, qui, lors de la réédition, seront préfacées par Albert Camus, qui a une dette à l'égard de Jean Grenier, qui lui fait donc découvrir la littérature, notamment André Gide. Et dans la préface des îles, Camus dit, Jean Grenier, et ces îles nous ont fait à peu près à Alger le même effet qu'ont fait les nourritures terrestres sur un grand nombre de générations qui se sont intéressées à la littérature. Il y a aussi, dans ce quartier Bugeau, ou dans le centre d'Alger, un oncle de Camus, qui a eu un rôle également particulier dans sa vie, qui est M. Arcotte. Alors lui, il est bouché de son état, et il est, si je me souviens bien, dans la rue Michelet. Je ne l'assurerai pas tout à fait, il faudrait vérifier ce point de taille. Mais M. Arcotte, bouché, a fait progresser le milieu social. Il sait déjà quelqu'un qui est un peu plus riche que la famille Synthès. Et M. Arcotte a cette particularité que tout en étant bouché, c'est un très grand amateur de littérature. Il aime la littérature, il aime André Gide, il aime les livres. Et Camus, à un moment, va habiter un quelque temps chez son oncle, qui va prendre plaisir à l'initier également à la littérature. Voilà le milieu dans lequel vit Camus à l'époque, ce milieu scolaire, étudiant au lycée Bugeaud, avec cet oncle qui l'aide sur le terrain de la littérature, avec ce professeur Jean Grenier qui le prend sous sa coupe, à qui il va montrer ses premiers écrits, car il va très vite avoir envie d'écrire, et il raconte d'ailleurs que la venue de ce besoin littéraire, de ce besoin d'écrire, lui est venue de la lecture d'un livre. Un livre qui est aujourd'hui très peu connu, d'un écrivain qui lui-même n'est pas très connu, c'est M. André de Richaud, et le livre, c'est La Douleur. Et Camus dit, à partir de ce livre, j'ai compris qu'on pouvait faire de la littérature à partir, y compris de la pauvreté. C'est donc par là qu'il va commencer, qu'il va s'orienter vers la littérature, il va commencer ses premiers écrits au lycée Bugeaud. Donc, c'est un lieu important. Il finira sa scolarité lycéenne par le bac de philosophie, bien entendu, et il entreprendra des études supérieures à la faculté des lettres d'Alger. Et j'ai déjà indiqué qu'il fera mémoire d'études supérieures consacrées à Saint-Augustin et Plotin. Il est attiré par la littérature, mais il faut vivre. Et il va être à un moment désireux de se lancer dans l'enseignement. Certainement à cause des exemples de Louis Germain, à cause des exemples de Jean Grenier. mais se place à ce moment-là un élément dans la vie de Camus qui est également certainement fondateur d'une partie de sa pensée. C'est la maladie. On va être atteint de tuberculose qui est à l'époque, il faut le rappeler, une maladie assez grave qu'on soigne avec difficulté et Camus sera toute sa vie malade. et donc sa volonté de devenir enseignant va être j'allais dire stoppée parce que passant les examens pour devenir professeur, il ne pourra pas le devenir à cause de sa maladie. Il sera exclu de l'enseignement à cause de sa tuberculose. C'est à la fois triste et on peut s'imaginer combien il est regrettable que des générations n'aient pas pu avoir Albert Camus comme professeur. J'aurais moi-même rêvé d'avoir un professeur comme lui. Mais il va se faire autre chose et c'est à ce moment-là qu'il va se retourner vers le journalisme et le théâtre. il va avoir pour ces deux professions, ces deux activités une grande ferveur. Il aimera toute sa vie le théâtre et au moment d'ailleurs où il va être nommé prix Nobel et aller hélas très vite après au moment où il va décéder il était question qu'André Malraux ministre de la culture lui accorde la direction d'un très grand théâtre. Il est également journaliste à Alger Républicain et c'est un autre lieu où se situe le journal qu'il a beaucoup aimé car il a aimé le milieu du journalisme. Il a été un magnifique journaliste car il était à la fois attentif à la vérité soucieux de l'exactitude des faits mais il n'hésitait pas à donner son point de vue son analyse et tout cela écrit dans un style absolument remarquable sur lequel j'aurais à revenir. il fait également du théâtre avec une jeune troupe d'Alger qu'il dirige il aime être metteur en scène il aime les textes et il a écrit d'ailleurs pour le théâtre une pièce comme par exemple les justes c'est un homme qui aime l'activité théâtrale c'est l'époque aussi où on va découvrir un nouveau lieu car avec un groupe de ses amis ils vont louer une maison sur les hauteurs d'Alger que je n'ai je ne suis pas parvenu à parfaitement situer et que lui appellera la maison devant le monde c'est une villa avec un jardin mais surtout une terrasse donnant sur la mer et ils vivent là un peu comme une sorte de tribu de jeunes chacun ayant ses activités et mêlant les activités les discussions de la jeunesse et cette maison devant le monde sera pour lui toujours un souvenir très très heureux d'Alger voilà voilà donc terminé ce troisième volet consacré aux études secondaires et aux études supérieures ainsi qu'au début de l'activité de Camus j'aborderai la prochaine fois un autre lieu camusien qui est un territoire en Algérie un territoire d'ailleurs à part encore aujourd'hui et qui est la Kabylie car Camus a écrit des articles précisément sa qualité de journaliste qui s'appelle misère en Kabylie sur lequel je dirai quelques mots car ce sont deux textes également très importants qui s'appelle un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu Merci.